Que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, je vous souhaite une année 2023 où l'eau vivifiante jaillira dans vos cœurs et jusque dans la vie éternelle. Quelle promesse ! La vie intérieure, renouvelée, apaisée, créatrice, heureuse ! Quel contraste avec ce qui se dit parfois, avec ce que certains vivent. Quel contraste avec le terrible chant de l'ivrogne de Baudelaire ! Ma femme est morte, je suis libre, je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'en peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire, je l'ai jetée au fond d'un puits et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la margelle. Je l'oublierai si je le puis. Et je pense aux alcooliques mourant de soif qui prient pour que Dieu leur donne l'argent pour acheter une bouteille. prière rarement exaucée, jamais exaucée, à croire que Dieu n'existe pas. Je pense aux malades assoiffés du guérison qui prient à ces groupes de prières qui s'organisent pour la guérison. Prière épuisante et bien décevante. Je pense aux couples battant de l'aile, priant pour retrouver l'amour du premier baiser, soif bien compréhensible d'amour. Attitude sans solution semble-t-il à croire que Dieu n'existe pas. Je pense aux employés humiliés, priant pour la délivrance des petits chefs des DRH, soif de dignité, recherchant une attitude, les libérant d'un sentiment d'infériorité, de culpabilité. Prière sans réponse souvent. Je pense aux gens qui achètent dans les bureaux de tabac, vous savez, le matin, un billet de loterie et qui prient pour que leurs numéros sortent. Soif d'une autre vie, rêve, bref, renouvelé par un autre achat d'un autre billet. Dans la ville de Palerme, en Sicile, j'ai vu, quand nous y étions, une quantité d'affichettes sur tous les murs où il était écrit « Sainte Lucie, Santa Lucia, délivre-nous du pizzo, délivre-nous de l'impôt de la mafia ». Soif d'une existence normale pour les commerçants exploités par la mafia. Une prière qui, semble-t-il, n'a pas été exaucée. Sainte Lucie, Santa Lucia est restée dans son ciel. Jésus, toutes ses soifs, et celles que vous connaissez peut-être, toutes ses soifs d'une aide surnaturelle. La samaritaine aussi qui disait « Je voudrais bien ne plus avoir à revenir toujours puiser ici ». Et Jésus, lui, qui propose un dynamisme intérieur, non pas une intervention surnaturelle venue de l'extérieur, mais un renouveau intérieur, car l'eau qui jaillit à l'intérieur de nous, comme, il dira peu après, le pain de vie qui nourrit, qui renouvelle, qui rend fort, quand on le mange, quand il est à l'intérieur de nous, il ne s'agit pas alors, dans la bouche de Jésus, d'un miracle surnaturel extérieur, mais d'un renouveau intérieur, Dieu, qu'il ne faut pas oublier, car il agit en nous, par une présence intérieure, régénérante, recréatrice, Dieu qui agit en nous, notre énergie, notre sourire, notre dynamisme créateur, s'enracine en lui, mais il n'agit pas sans nous. Un esprit de résurrection qui monte en nous, qui nous donne force et courage, Paul, déjà, avait dit, bien avant Jean, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ce n'est pas une puissance extérieure, c'est une présence intérieure. Dieu, aujourd'hui, ne multiplie pas les pains pour ceux qui ont faim. Par une présence intérieure, il suscite Coluche, qui crée les restaurants du cœur. Il suscite la présence intérieure chez tous ceux qui collaborent au restaurant du cœur, chez tous ceux dans les services d'entraide religieux, laïcs ou de l'État, qui organisent ces repas pour tous. où les pains se trouvent alors, multipliés. Dieu n'envoie pas l'argent à l'alcoolique pour qu'il achète sa bouteille de vin, mais il suscite la Croix Bleue, les alcooliques anonymes, d'autres associations où, lorsque l'on est ensemble pour accompagner l'alcoolique pour qu'il n'aille pas au café, mais qu'on lui donne du café et qu'il puisse tenir malgré tout et se trouver, comme on dit dans la Croix Bleue, relevé. Dieu ne guérit pas miraculeusement les malades dans les hôpitaux. Dieu ne guérit pas les homosexuels qui ne sont d'ailleurs pas malades. Dieu n'intervient pas de l'extérieur, mais il donne une vie de l'intérieur. L'évêque John Spong, que j'aime, qui est mort récemment, qui est venu dans ce temple faire une conférence. L'évêque John Spong s'est mis en colère lorsque sa femme, qui avait un cancer et qui a éprouvé une grande guérison, on peut le dire, lorsqu'on lui a dit « Mais tellement de groupes de prières s'étaient réunis dans le diocèse, mon Seigneur, pour la santé de votre femme, qu'il n'est pas étonnant qu'elle ait éprouvé cette rémission. » Spong a dit « Alors, parce que la femme d'un évêque a beaucoup de gens qui prient pour elle, vous pensez que Dieu dit « Celle-là, il faut s'en occuper, la petite vieille dans son grenier dont personne ne s'occupe, on la laissera mourir. » Quel Dieu ! Vous avez dans l'idée quelle erreur ! Dieu n'arrangera pas les relations d'un couple qui regrette le voyage de noces initial, mais il donnera à cœur à ceux qui l'entourent de leur expliquer ce que c'est que le soutien, le respect, trouver l'encouragement mutuel de telle sorte que l'autre se sente entouré et aimé, le rendre réciproquement et que l'amour renaisse comme une eau jaillissante et, dirait-on, jusque dans la vie éternelle. Dieu ne laissera pas Santa Lucia descendre du ciel pour chasser la mafia de Palerme, mais il donnera, comme cela est le cas, le courage et l'idée et l'initiative à certains palermités de s'organiser en groupe pour résister et dire non à la mafia de telle sorte qu'elle recule. Alors, il y a des blocages qui nous détournent de cette présence de salut. Il y a des blocages en nous qui étouffent la vie qui monte en nous. Saint Paul avait déjà dit « n'étouffez pas l'esprit ». Peut-on étouffer l'esprit ? Mais certainement oui. Jean commence son évangile en racontant qu'à Cana, Jésus s'était agacé de voir les gens qui pratiquaient ces rites de purification rituelle avec de l'eau, vous savez, se lavent les mains pour une purification rituelle pensant sans doute que cela plaît à Dieu et que dans cette alliance ainsi renouvelée, Dieu se laissera attendrir et leur arrangera leur existence. Et Dieu qui dit « je change cette eau des purifications rituelles inutiles, riniquiles et qui vous fait vous détourner de la créativité de l'Esprit de Dieu, je la change en bon vin de noces ». Voilà autre chose, bonne nouvelle d'une liberté intérieure qui nous renouvelle jusque dans la vie éternelle. Jésus s'est aussi irrité en voyant que les gens se croyaient obligés de faire des sacrifices au temple, des sacrifices d'animaux souvent, ou pas seulement, pensant que renouvelant ainsi leur marque de fidélité à Dieu, Dieu se laisserait attendrir et les aiderait pour une vie meilleure. Et Dieu qui chasse ces marchands en disant « arrêtez ces rites religieux qui ne servent à rien qu'à vous bloquer votre sentiment de sentir ce renouveau qui monte en vous ». La femme samaritaine lui a dit « ça n'est pas de savoir si on puise l'eau à Sichem ou à Jérusalem. L'heure vient et elle est venue où c'est en esprit et en vérité que l'on puise l'eau. Ça n'est pas à Sichem ou à Jérusalem. Ça n'est pas à Rome ou à Genève. Ces questions étouffent la vie qui monte, la création de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, comprendre Dieu est difficile. Mais reconnaître son élan de vie qui nous donne la force, l'élan, le courage pour affronter la vie, tout ce qui se trouve en travers de notre chemin et qui nous empêche de respirer, de boire l'eau rafraîchissante, tout ce qui nous bloque doit être écarté pour que nous prenions conscience de cette créativité qui, elle, n'est pas difficile à constater. je parlais des alcooliques, un alcoolique qui ne boit plus, frères et sœurs, croyez-moi, cela se remarque. On dit que la moitié des gens en France, aujourd'hui, se sentent tristes et anxieux, en colère, impuissants, coupables, inquiets. si vous êtes attentifs aux voeux que l'on vous dit ce matin, que vous regardez à la télévision ou sur internet, vous verrez que toujours ils sont pessimistes. Quand on voit ce qu'on voit, quand on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense. Nos contemporains, nous aussi sans doute, jugent le futur inquiétant, l'humanité condamnée, 39% des Français hésitent à faire des enfants en disant ce qui va les attendre dans l'année qui vient est trop handicapant. Alors, je reprends la phrase que Jean Jaurès disait pour des questions politiques et que je traduis pour des questions spirituelles. nous vaincrons le doute du peuple par la persévérance de notre fidélité. On ne reconnaît pas la présence souriante et libératrice de Dieu dans des prières incessantes et renouvelées. On ne reconnaît pas la présence souriante et incessante de Dieu dans des plaintes incessantes, dans un mécontentement permanent, dans des préoccupations incessantes pour les soins de la personne. Vous savez, est-ce que vous suivez un régime ? Est-ce que votre régime est bien suivi ? Est-ce que vous êtes végétarien ou végétalien ou végane ? Parce que c'est ça, le salut peut-être. Laissez tout cela comme des rites de purification et prenez l'eau de bon vin qui réjouit le cœur de l'homme en présence de Jésus. On reconnaît la présence de l'eau jaillissante en vivant, je le disais, au contact d'un alcoolique qui ne voit plus, d'un fumeur qui ne fume plus, en prenant conscience du courage d'affronter la maladie, d'affronter le deuil malgré tout, en découvrant le respect de l'autre, le soutien de l'autre, dans un couple aussi, en ayant le courage quand on habite Palerme de se mobiliser contre la mafia. Et alors, nous prenons conscience que Jésus nous révèle cette présence que Jean appelle au début de son évangile la Parole, le Logos, où nous vivons malgré tout pleinement de sa présence qui nous nourrit comme le pain de vie, nous abreuve comme une eau jaillissante jusque dans la vie éternelle afin que nous n'ayons plus jamais soif. Amen.